Et bonjour, nous sommes jeudi, je suis en train de mettre mes chaussures puisque je pars chez le podologue Nous sommes jeudi, il est 9h10, je ne suis pas du tout à la bourre, oh et mon manteau il est ici Non je suis pas à la bourre, je suis dans les temps donc ça c'est très très bien J'ai rendez-vous chez le podologue parce que j'ai très mal au pied J'y étais allée cet été je crois Et en fait elle m'avait, au début je pensais que c'était une verrue Et pas du tout, c'est pas une verrue, c'est un corps que j'ai sous le pied Donc j'avais très mal, elle me l'a enlevé Et en fait elle m'a dit attendez-vous qu'il revienne, bah il est revenu Mais genre je m'attendais pas qu'il revienne aussitôt quoi Donc comment te dire corps que j'ai pas envie qu'on ait une cohabitation ensemble Ça fait très très mal, surtout qu'il est sur la... Le pied en dessous où il y a tout le poids quoi Donc ça fait très mal, ça fait super mal Donc là je retourne ce matin, il va me l'enlever Et à mon avis je pense qu'on va passer par la case semelle orthopédique Voilà je n'ai pas envie mais je vais pas avoir le choix Parce qu'elle m'avait dit, elle m'avait dit Comme vous marchez, vous piétinez en tant qu'aide soignante etc etc A mon avis attendez-vous à avoir des semelles orthopédiques Voilà, on adore Bref, donc voilà, c'est pas bien grave Sinon les filles sont chez Nounou Il faut que j'y aille en même temps là Les filles sont chez Nounou, ce matin j'ai aidé Doudou à les préparer Les habiller etc, les mettre dans la voiture Et écoutez elles vont passer une très très bonne nuit Moi j'ai passé également une très bonne nuit au boulot Comment vous dire que c'est relou quand il y a des travaux et qu'ils ferment le périph Voilà, parce que quand ton boss de journée normal On s'en rend pas forcément compte Mais quand tu es de nuit Et bah c'est la merde Tu mets un temps fou à faire le trajet d'un point A à un point B Si tu as le périph tu mets genre 5 minutes Là moi hier j'ai mis à certains trucs Je mettais une demi-heure pour y aller quoi Un truc de fou Bref, voilà Et puis, faut que je m'y attende mais ce soir ça va être pareil Voilà, voilà Bon allez, on est parti Je vous laisse à la maison Je vous reprends juste après pour vous parler de pieds Donc si vous n'avez pas les pieds, bah je suis désolée Mais voilà, j'espère qu'il va me faire du bien Parce que, enfin vous m'avez compris quoi Bon ça y est, je suis rentrée Je me suis fait un petit thé On va partir dans l'atelier Bon, rendez-vous podologue Le verdict est tombé Je vais avoir le droit à des semelles orthopédiques Voilà, parce que le corps est revenu De plus belle Et bien, bien, bien Donc je pouvais avoir mal Clairement Il m'a dit vous avez mal Je dis ah oui, oui, j'ai mal Oui, 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 j'ai mal A peine il m'a touchée Il a ressenti que je me Donc oui, j'ai très mal Donc, bah semelles orthopédiques Il faut que je prenne rendez-vous avec mon médecin Pour qu'il me fasse une ordonnance Pour me prescrire des semelles orthopédiques Et on fera les semelles orthopédiques Voilà En fait, il m'a regardé marcher Il m'a fait monter sur un truc transparent Je sais pas quoi Et j'ai les pieds qui penchent un peu plus du côté gauche Bref, c'est pas mon métier J'y connais pas grand chose Mais voilà J'ai le droit à la semelle orthopédique Je suis ravie Mais bon, c'est comme ça Que voulez-vous, c'est comme ça Vaut mieux le traiter maintenant Que dans quelques mois Que ça s'empire et tout Et que ça soit encore pire Donc voilà Donc on va faire la semelle orthopédique Et puis j'espère que ça ira Là, il m'a tout enlevé Il m'a donné de la feutrine Un petit peu à coller sous le pied Pour pouvoir décharger un petit peu Tout ce poids que j'ai sur Là où le corps se met En fait Et puis voilà J'espère que ça ira Voilà Au début, il me disait Vous reprendrez rendez-vous dans 3-4 mois Je commence à partir J'ai dit Bon bah Je vous dis pas à bientôt Il me dit Mais si, on va se revoir Et il m'aurait à me dire Allez, à la semaine prochaine Je dis Non Non, surtout qu'en plus Le podologue comme ça C'est pas remboursé Il y a certaines mutuelles Qui remboursent Ça dépend de votre mutuelle Mais il y en a Qui remboursent pas du tout Et la mienne Rembourse pas du tout Donc bon De temps en temps ça va Les semelles orthopédiques Par contre seront remboursées De temps en temps ça va Mais voilà Faut pas une séance Toutes les semaines quoi Voilà, voilà Enfin bref Bon allez, c'est parti Je me suis fait mon petit thé J'ai tout allumé dans l'atelier Il fait pas très froid Donc ça va Et puis de toute façon J'ai un pull Donc voilà C'est parti Let's go Il y a du boulot Il y a du boulot Ah oui Et je vous ai pas montré Le gâteau que Doudou a fait hier Il est très très fin Mais en fait J'ai regardé la recette Et la recette sur Coco Nix Déjà Les notes étaient C'était très mal noté Je lui ai expliqué à Doudou Qu'en fait Coco Nix C'était relié avec Facebook Et donc il y avait des avis Et je lui ai dit Regarde avant de faire des recettes Déjà la note Si c'est en dessous de De 3,5 Vaut mieux pas la faire Et là Elle était à 3,4 Je crois la note Et quand on regarde les avis Dans les avis En fait Oui c'est logique Tout le monde dit C'est pas assez gonflé C'est pas très bon C'est très pâteux Et tout Et effectivement C'est ça C'est pas Il a pas gonflé C'est très pâteux Et voilà Je sais pas d'où ça vient Je sais pas du tout Bref Donc voilà Comme il dit C'est un échec Mais c'est pas grave Franchement c'est pas grave Je lui ai dit C'est pas grave T'en referas un autre Tu vas refaire un autre gâteau Ce soir je bosse aussi Donc il pourra faire un autre gâteau Mais non parce qu'on a plus qu'un oeuf Donc il va pas aller bien loin Avec un oeuf Enfin bref Donc voilà Allez c'est parti Let's go Dans l'atelier Go Ça fait un petit moment Que je vous ai pas pris Tout ça J'ai fait toutes mes découpes J'ai fait plein de découpes Pour que Doudou Puisse me faire les traçages Ce soir Là j'ai tout ça à coudre Donc je vais m'en occuper là Maintenant J'ai pas mangé Je vais pas rentrer dans les détails Mais je suis un petit peu barbouillée Voilà J'espère juste Je touche du bois Pour que ça ne soit pas D'ailleurs pourquoi on se touche la tête Quand on dit je touche du bois Je me suis toujours posé cette question J'ai jamais trouvé la réponse Je sais pas Bref Oui je touche du bois Pour que ce ne soit pas une gastro Ça serait vraiment pas drôle Mais vraiment pas Quand on a une gastro Et que tu peux rester à la maison Et tout ça va Mais quand tu travailles Que t'es dans la voiture Les secousses Pas de toilettes Bref Je vais pas rentrer dans les détails Mais vous m'avez compris Voilà voilà Donc j'espère sincèrement Que c'est pas une gastro Et que c'est juste un petit truc Que j'ai mangé Qui n'est pas bien passé Voilà On va espérer On va croiser les doigts Bref sinon Oui comme je vous ai dit J'ai pas quitté ma machine à coudre Depuis tout à l'heure J'ai fait toutes mes découpes De éponge Tissus etc Donc je vais passer Pardon Je vais passer sur la machine à coudre J'ai fait également là-bas Que vous ne voyez pas Mais j'ai fait plein de Bavoires Bandanates Dentitions Et de bavettes Donc il faut que je ferme tout ça Mais je vais les fermer ce soir En fait je vais les prendre avec moi au boulot Je vous explique Quand je part Quand je bosse le soir Généralement Le temps de faire les tournées etc Des fois on a fini vers minuit Minuit et demi Et après en fait Je ne termine pas Avant deux heures et demie Donc ça veut dire Que je peux faire ce que je veux Il y a un lit pour dormir Il y a une télé Si je veux regarder la télé Et voilà Donc si je veux ramener un bouquin Je bouquine Etc etc Il faut juste que je sois avec mon téléphone Au cas où il y a une urgence Au cas où il y a un patient qui est chuté Etc etc Donc voilà Donc je vais m'amener ça Comme ça je pourrais coudre tout ça sur place Et je pourrais un petit peu m'avancer Donc ça c'est top Voilà voilà Bon ben on est parti Ah il fallait que je passe à la poste Avant d'aller chercher les filles Mais j'ai Là je vais coudre un petit peu D'ici une petite heure Je vais aller m'allonger Histoire de faire une petite sieste Si je peux dormir une demi-heure Ça serait cool Comme ça Voilà Je tiens le coup ce soir Parce que Quand il y aura les filles Je ne vais pas faire la sieste On est bien d'accord Je ne vais pas leur dire Écoutez les filles Jouez toutes seules Maman elle va faire la sieste Non Ça ne marche pas comme ça Et après Et après Après la sieste Je dois passer à la poste Et après j'irai récupérer les filles Voilà Donc encore une C'est chargé quoi Mais bon Et sinon Et sinon Et sinon Qu'est-ce que je voulais vous dire J'avais autre chose à vous dire Mais je ne me rappelle plus quoi Je ne sais plus Je ne sais plus du tout Ça va revenir Comme dirait Doudou Ça va revenir comme le boomerang Regardez-moi Cette petite beauté C'est un bavoire Spécial Noël Et je vais inscrire Mon premier Noël En rouge paillette Voilà Il est trop 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 canon Trop canon J'aime beaucoup Je ne sais pas ce que vous en pensez Mais moi j'aime beaucoup Voilà voilà C'est tout ce que je voulais vous dire Je voulais vous le montrer Voilà Et je vais essayer de prendre des photos Et on le mettra en vente Sur la boutique En sachant que C'est une édition limitée Puisque c'est pour les fêtes Voilà Et que j'ai du tissu Mais pas énormément Donc voilà S'il vous intéresse En bavoire Ou Bavette Ou bandana de dentition Et ben Je vous invite à vous rendre Sur la boutique Et voilà 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 Je le trouve trop trop beau Trop canon Et je trouve que ce n'est pas Forcément un motif Que pour les garçons Donc Voilà Je ne sais pas ce que vous en pensez Il y en a beaucoup qui vont me dire Ah si ça fait garçon Moi j'aurais aucun soucis A le mettre à rien Pas du tout de problème Voilà Bon j'ai récupéré les petits chats Tu ne mets pas la bouche Tu le sais En plus tu me regardes Avant de le faire Tu caches les fruits Dans ton t-shirt Bon j'ai récupéré les fichiers nounous Elles ont passé une très bonne journée Et oui Oh oui Oh oui Oh oui Oh oui Eh ouais Bon sinon j'ai fait J'ai commencé à faire le repas J'ai fait cuire des pommes de terre A la vapeur On ne va pas manger trop trop tard Comme je vais au boulot Eh ouais Ben oui Tu as des choses à dire toi Pommes de terre Et je vais faire un camembert au four Ça ira très très bien J'ai préparé une petite salade verte Avec des champignons Tomates Et avocat Donc voilà Ça sera Très très bien Eh ben alors Tu ne tiens plus sur tes pieds Ça sera très très bien pour ce soir Hein ma chérie Eh oui Sinon cette nuit Je ne sais pas si je fais une petite nuit Ou si je fais une grande nuit Tout dépend de ma collègue Voilà Donc on verra bien quand j'arrive C'est soit je finis à 2h30 du matin Soit je finis à 6h30 du matin Donc c'est pas pareil Enfin On verra bien Ça sera la surprise tout à l'heure Oui mon chat Qu'est-ce qu'il y a ? Dansons la capucine Il y a de la musique de partout là Bon papa il ne va pas tarder à rentrer Et puis dès qu'il rentre Je vais aller me poser un petit peu moi Je vais essayer de dormir une demi-heure Parce que je n'ai pas dormi Et je ne vais pas tenir sinon Pas du tout Ouh là là Ah j'aime pas quand ça fait ça Elle a un truc qui colle dans les cheveux Voilà Elle l'a plu Ouh Bon sinon sur Instagram J'ai posté une petite story Pour savoir si vous mettiez les suppositoires Alors oui on va parler de suppositoires dans cette vidéo Je suis désolée Mais si vous les mettiez du côté pointu Ou du côté plat Voilà Et les réponses sont assez partagées Je crois qu'on a du 57% en plat Et du 43% en pointu Et en fait Pourquoi cette question ? Pourquoi je vous pose cette question ? C'est parce que hier j'ai un de mes patients Qui ne savait pas Enfin qui pensait que le suppositoire ça se mettait du côté pointu Et en fait Il s'avère que c'est du côté plat Qu'il faut mettre Puisque en fait avec Quand vous le mettez du côté plat Ça évite de Qu'il ressorte en fait Clairement Voilà Donc je ne sais pas comment vous mettiez vos suppositoires Alors après Beaucoup de personnes Enfin il y a beaucoup de pharmaciens et de médecins Qui disent que dans les deux sens Ça fonctionne très très bien Mais de le mettre à partir du côté plat Ça évite que ça ressorte en fait Voilà C'était la minute suppositoire Je suis désolée Mais en fait j'ai fait une story sur Instagram par rapport à ça Et j'ai eu des réponses et tout Et voilà Donc c'était tout Je voulais juste parler de ça Du suppositoire Voilà Et oui Parce que j'ai regardé sur la notice Dans le Doliprane des filles Et effectivement ils disent bien de mettre du côté plat Voilà moi je l'avais appris à l'école des soignantes C'est quelqu'un qui avait posé la question Et effectivement Quand on ne sait pas Et ben On se dit Ben un côté pointu en avant Ça rentre plus facilement Ce qui est logique en soi Mais Si on va chercher plus loin C'est le côté plat Voilà Deux minutes pour parler de suppositoire Tout va bien Bon j'ai fait un petit somme Sur le canapé Tel une bouse Dodo est monté avec les enfants en haut Et moi je me suis endormie sur le canapé Mais j'en avais besoin Et heureusement que j'ai fait cette petite sieste Parce que sinon Une demi-heure là ça m'a fait du bien On va manger parce qu'il est 19h30 Bonjour vous Bonjour C'est les crackers qu'on donne à Aria Ça fait plaisir C'est au riz On achète ça à Lidl Non pas Lidl À Leclerc Et c'est très très bien Et ça arrive qu'elle y en mange également Donc c'est parfait Le camembert est en train d'être au four J'ai fait une petite sauce salade Hop Pour ma petite salade Dans ma salade vous avez de la salade verte De l'avocat Tomate Cerise Et champignons Voilà J'ai sorti du blanc de poulet Du jambon cru également Je vais mettre les pommes de terre Que j'ai fait cuire Dans le cookie Dans une assiette creuse Et puis voilà On va manger Ça va être très très bon On va se régaler Et voilà Ça va être bon Vraiment j'ai chaud J'ai froid moi Et je pense que je suis fatiguée Ah oui Parce que là moi je goûte Ah oui tu goûtes Mais en même temps Tu goûtes Allez bref Passons Moi j'ai froid mais je suis fatiguée je pense Allez j'arrête de blabatter Parce que Doudou n'arrive pas à mettre le micro-ondes Oui et en plus après je vais prendre la parole Toute la soirée Ouf Bah quoi Je vais réessayer autre chose Mais non on a plus d'œuf C'est une blague ? On a qu'un œuf C'est une blague ? Quoi ? Coucou ? Oh mais tu chantes ? Il chante ce bébé ? Qu'est-ce qu'il chante ce bébé ? Où ? Et là vous voyez Doudou galérer en train d'appuyer ce poussin Il est où le poussin ? Il est où le poussin ? Il se fait le clown papa ? J'ai chanté Je fais ça toute la journée Après tout c'est normal Je suis un oiseulet Bon je viens de sortir le camembert Quand vous faites du camembert au four Promets du camembert au lait cru Voilà comme ça au moins ça Tu veux du camembert ? Pas du beurre ! Non du camembert Pas du beurre ! Du beurre ! Tu dis camembert ? Pas du beurre ! D'accord C'est bien c'est bien ! Salade verte, tomates cerises, des carottes Des carottes, non pas du tout Des pommes de terre Et le petit camembert Et je lui ai sorti un petit peu de charcuterie On mange chaud ce soir On mange chaud Bon Doudou est en train de ranger le linge propre Moi je vais y aller parce qu'il est l'heure Les filles vont aller au bain Arielle va toute seule à la salle de bain Tout va bien Ça va ma chérie ? Va doucement toi Ces enfants sont malheureuses Elle va où maman ? Je vais où mon coeur ? A poulettre Où ? A poulettre Au travail Je vais travailler ? Au boulot ? Non Si Maman elle va au boulot Et je rentre dans la nuit Je viens te faire un bisou en rentrant ? Oui Oui Tu me fais un bisou ? Et on dit quoi maman ? Je t'aime très fort T'aimes trop fort Bon allez je vous fais des bisous Je vous dis à demain Je vous laisse en très bonne compagnie avec Doudou Et puis courage à moi Force à moi Et je vais me prendre mon livre pour bouquiner Et de quoi coudre Voilà parce que la lumière venant du dessus c'est très moche Allez à demain Bon Du coup je change quelques bacs Des habits qu'on met en haut Des habits qu'on met en bas Ça se croise Donc voilà je m'en occupe Les deux filles sont au dodo Ça s'est très bien passé Petite histoire pour Kali Dodo et Aria A vite sombré Elle était fatiguée Donc c'est un gros toto Moi je me fais un café Là j'ai fait un café soluble carte noire Standard Je vais pas m'embêter Parce que les capsules c'est bien gentil Mais ça a un certain coût Et c'est aussi bon C'est pas pareil C'est juste différent Les goûts de café sont juste différents Du coup là Bon ça a une drôle de tronche Mais on prend ça Et tant que ça infuse un peu comme le thé Je vais pouvoir m'occuper des bassines Donc là j'en ai une Pour laver J'en ai une pour Il y a les bavettes Et puis les Zut Je sais plus ce qu'il y a Ah oui mes affaires de sport Parce que du coup demain je vais au sport Demain midi Donc effectivement Maintenant je préfère y aller carrément le midi Comme ça quand je suis au boulot Je vais directement Je suis à 7 minutes de la salle de sport Donc je peux y aller Facilement A pied Je pourrais même prendre le C3 sur un arrêt Mais Autant y aller à pied C'est pareil Du coup Demain je vais Là du coup je vais préparer Mon sac de sport D'ailleurs je vais peut-être vous montrer Montrer un peu ce que je mets dedans Bon il n'est pas sensationnel Mais Vraiment il y a le strip nécessaire à chaque fois J'en mets exactement les mêmes choses Chaque fois je relève Je reprends les mêmes affaires Je tourne pas spécialement C'est vrai qu'on fait des lessifs tellement souvent Que ça tourne très rapidement Un coup lave-linge Un coup c'est l'échelage C'est le sac au sac Ça va très très vite Donc c'est tip top Voilà Hop je vais mettre mon café là Avant que Goji Aille tout boire Tu te fais que tu dis bonjour aux abonnés Goji Oh Goji il est excité Et j'ai reçu d'ailleurs J'ai voulu faire J'ai essayé d'avoir un cadeau original Pour les enfants Et puis pour ma femme Donc je l'ai reçu aujourd'hui C'est vraiment top Je ne m'attendais pas à le recevoir aujourd'hui Je pensais attendre encore un petit peu de temps Mais c'est un cadeau très original Que j'ai trouvé sur internet Avec pas mal de personnalisation Donc on vous en parlera sûrement après Noël Après leur délivrer les cadeaux Parce que du coup Je ne vais rien dire à bébé On va juste espérer qu'elle ne regarde pas forcément ce vlog D'ailleurs au niveau de mes rushs On verra bien Si elle regarde je sens que je vais me faire incendier Comme quoi C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Donc voilà Bon allez je m'occupe des bassines Je laisse temporiser un peu le café Et puis après je vais remonter J'ai quelques cotons à tracer Pour aider Bérangard un petit peu à avancer sur ses travaux Et puis je vais traiter pas mal de mails quand même ce soir aussi Voilà pendant qu'elle est au boulot Voilà Donc je suis avec Goji De temps en temps si les pieds se réveillent Je suis là De toute façon j'ai des notifications sur le téléphone Ou je suis déjà en haut Donc j'entends directement Donc voilà Il y a les ferreros là bas derrière Qui me guettent Mais on va les laisser là Parce que si c'est pour aller au sport Et manger des ferreros rochers Ça sert à rien Non Non Ah oui et sans oublier du coup Le sac de nounou à préparer Et puis la table du petit déjeuner aussi Pour demain matin Comme ça c'est tout prêt Y'a plus qu'à Bon du coup je vous avais dit Que je vous filme un petit coup Ce que j'avais dans mon sac de sport Enfin c'est le sac de sport Qu'on avait acheté Qui se permet de se mettre à la verticale Quand on veut le mettre dans le casier Donc c'est super pratique Donc moi j'ai mes chaussures Pour le vélo elliptique Enfin bon Toutes mes séances Quelle que soit la séance d'ailleurs Ceux de la course Enfin la course Je fais plutôt du vélo elliptique Ou la Ou l'utilisation des poids Au rameur Ou des cours collectifs aussi Ça arrive assez souvent J'ai La bouteille De flotte Le petit shaker de way J'ai Le gel douche J'ai aussi Du coup des pommes Parce que dès que j'ai fini De faire du sport J'ai faim assez vite J'ai pas envie de manger n'importe quoi Du coup les pommes c'est parfait Ça permet vraiment de blinder J'ai mon t-shirt Mon t-shirt Climalite Adidas Standard J'ai des Des mitaines Je pense qu'on appelle ça Des mitaines de sport Qui permet de De mettre au niveau des mains Donc il y a un côté un peu Linge Permettant d'essuyer un peu la transpiration Au moment du sport Donc c'est super pratique Et ça donne plus la sensation De vouloir C'est un meilleur maintien Ça évite de transpirer des mains C'est top quoi Et je mets aussi des genouillères Parce que du coup ça me permet D'être plus stable Également J'ai un short aussi Adidas Et puis linge Et serviette Pour faire du sport Donc bien entendu J'ai un change complet J'ai la carte De la salle de sport Et Également le cadenas Qui va avec Pour le casier Et voilà Donc ça c'est à peu près prêt Donc juste le lait Pour la voyer Et puis voilà le matin Parce que ça vient du frigo Bon là j'ai vidé Bon ça fait déjà une heure qu'il est passé Il est 23h30 J'ai préparé la table de petit déj' J'ai préparé ça avec la nounou J'ai vidé trois bacs de linge Et à peu près tout rangé Sauf Aria Parce que du coup elle dort Cali Il n'y avait pas beaucoup de choses Et là je vais m'occuper Un mix du vlog À finir de monter Et puis Des cotons à tracer Et quelques mails Voilà Bon Allez A suivre Une petite douche s'imposait Ça n'était pas plus mal Là Il y avait besoin Et ça fait du bien Ça fait du frais Et du coup là Il me reste des cotons à tracer Et puis Je vais voir si j'ai le temps Pour emballer Quelques cadeaux déjà Ça serait fait Et puis Sinon De De monter le vlog Ça serait bien Donc je vais m'occuper de tout ça Et puis Et puis voilà Bon j'espère que vous avez passé Une super journée avec nous Moi ce soir Et puis bébé pour la journée Des fois j'essaye de faire Un peu de vlog le matin Ou la journée Je prends juste un petit peu le coup C'est toujours marrant D'avoir des petits apartés Indépendants Voilà Donc moi je vous dis A demain Prenez soin de vous Et à très très vite Bisous Sous-titrage ST' 501